Hello à tous, vous le voyez, je suis dans un cockpit et on va parler de la société Air France KLM. Et oui, un dossier qui a beaucoup déçu la semaine dernière avec ses résultats annuels. Je pense que pas mal de gens ne s'attendaient pas à ça et même les analystes parce que le quatrième trimestre a été négatif point de résultat et ça, personne ne s'y attendait et du coup, c'est pour ça qu'elle a chuté assez fortement. On a tapé quasiment des plus bas historiques et là, aujourd'hui, on est passé sous les 10 €. Je crois qu'on n'avait jamais atteint ces niveaux-là avant. Alors déjà, bien sûr, c'est quelqu'un qui ne l'a pas regardé depuis deux ans, l'action, tu as l'impression qu'elle fait du sur place, mais non. Parce qu'en fait, elle est descendue à 1 €, on est remonté à 1,20 €, quasiment 2 € et après, ils ont regroupé x10. Donc c'est pour ça, mais en fait, normalement, on devrait être de nouveau en dessous des 1, en fait, en dessous de la fameuse penny stock. Et c'est vrai que bon, T4 décevant, un compte de résultat négatif, comme je vous l'ai dit, tout le monde attendait un compte de résultat positif et des perspectives qui sont pour l'instant assez décevantes, moyennes plutôt, on va dire. Et du coup, le marché ne sait pas sur quoi rebondir. On avait déjà eu des soucis sur la société avec des problèmes un peu judiciaires avec le prêt garanti par l'État qui a été annulé par le Conseil européen. Il faut savoir que c'était en fait ses adversaires, en fait, qui avaient porté plainte, Ryanair et compagnie, qui avaient dit, grosso modo, ouais, ben, eux, ils ont le droit, nous, on n'a pas eu. Pourquoi ils ont le droit ? Donc ils n'auraient pas dû avoir droit. Et effectivement, le Conseil européen a dit, oui, oui, il n'y avait pas le droit. Donc du coup, il va falloir qu'ils leur remontent, je pense. Le prêt était assez élevé, je crois, à peu près 1 milliard d'euros. Donc compliqué. Et donc du coup, on est sur cette société qui bat vraiment de l'aile, pour le coup, qui a vraiment du mal. Et c'est vrai qu'il y avait quelques abonnés à moi qui essayaient de jouer ce dossier-là. Moi, j'aurais tendance à vous dire de plutôt aller chercher des dossiers comme ADP, Aéroport de Paris, par rapport aux Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens qui vont venir à Paris, ils vont venir à Paris. Le principal, moi, les Jeux Olympiques, c'est à Paris. Et c'est clair et net qu'ils ne vont pas tous venir avec Air France-KLM. Ils vont venir avec des sociétés concurrentes, justement, ceux qui pouvaient porter plainte à Ryanair et compagnie. Donc, même si c'est un partenaire Air France-KLM aux Jeux Olympiques, ils ne vont pas tous prendre Air France-KLM. Par contre, ils vont tous atterrir principalement du côté de Paris. Donc, Aéroport de Paris va vraiment avoir sa fréquentation boostée. On pourrait aussi penser à Vinci aussi, dans le genre de ce style. Donc, vous le voyez, il y a des possibilités. Mais c'est vrai que Air France-KLM est plus dans une logique de spéculation. Chose qu'ADP, on n'est plus sur de l'investissement. On pourrait aussi coupler l'ADP avec la société qui s'appelle Accor, qui elle aussi est une société principalement dans l'hôtellerie. Hôtellerie aussi un peu de luxe. Et là aussi, on est dans cette logique-là pour l'année 2024 avec les Jeux Olympiques. Donc, voilà, moi j'aurais plutôt tendance à prendre ADP et Accor. Après, pour du spéculatif, on pourrait prendre par exemple Pierre et Vacances, qui a aussi un peu d'hôtels avec Adagio. Et du coup, l'autre qui serait Air France-KLM. On serait plus pour du trading, de mon point de vue, que de l'investissement. Après, dans le futur, là, ça fait déjà plusieurs jours qu'on est hors des Bollinger, il y aura certainement un rebond technique. Après avoir aussi, au niveau des autres informations, malheureusement aussi, Air France-KLM n'est pas une société qui verse un dividende. ADP, pour le coup, verse un dividende. La même chose pour Accor. Vous voyez, ça aussi, c'est une chose à regarder. Est-ce qu'elle verse un dividende ou pas ? Donc, toutes ces petites choses-là. Après, il est clair et net que s'il y a un rebond, c'est fort probable qu'ADP aura un moins bon rebond que Air France-KLM. C'est possible aussi. Mais là, on n'est plus sur du trading, on est d'accord. L'investissement, on n'est plus sur des mouvements moins prononcés. À vous de voir. Moi, je ne vous donne que mon avis sur ce dossier-là. Il y a un couteau qui tombe depuis plusieurs années. Air France-KLM, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, mais pour l'instant, ça ne le fait pas. Donc, attention, attention. Vous êtes en bourse pour gagner de l'argent, pas en perdre, je vous le rappelle. Sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.